Législative française Amal Lacrafie en tête dans la 10e circonscription Amal Lacrafie, candidate du parti La République En Marche Caracol, en tête du classement dans la 10e circonscription des Français établie hors de France dans le cadre des élections législatives françaises qui se sont tenues le 4 juin dernier. Même si elle comptabilise 63% des voix, cette candidate n'a pas pu gagner dès le premier tour puisque le taux de participation était trop faible. Il s'est élevé à 20,6% des inscrits si le taux exigé était d'au moins 25%. L'équipe de La République En Marche sensibilise les électeurs à venir nombreux au second tour des législatives qui se tiendra le 18 juin prochain. Ce qu'il y a quelques mois, souvenez-vous, avant les présidentielles, certains disaient « mais voter Macron c'est dangereux ». Il n'aura pas de majorité pour gouverner. Et c'était un des arguments utilisés contre Emmanuel Macron quand il n'était que candidat. Et aujourd'hui les gens disent « oh, voter pour les candidats de Macron c'est dangereux, il va avoir trop de majorité, il va avoir tous les pouvoirs ». Donc les mêmes que ceux qui avant nous disaient qu'il ne fallait pas voter pour lui parce qu'il n'aurait pas de majorité, nous disent « maintenant il ne faut pas voter pour ses candidats parce qu'il va avoir les pleins pouvoirs, une trop forte majorité ». Nous on considère que les candidats qui ont été investis par La République En Marche sont d'une grande diversité. La plupart d'entre eux, plus de la moitié, n'ont jamais exercé de mandat politique. C'est la première fois qu'ils se présentent à une élection. Et c'est aussi la première fois qu'il y aura des gens de métiers très différents et d'origines très différentes. Et la première fois qu'il y aura autant de femmes de toute l'histoire de la France. On n'a jamais eu autant de femmes dans une assemblée. On va probablement avoir plus de 40% de femmes. Donc c'est vraiment le système politique français qui est en train de changer. On peut dire qu'Emmanuel Macron a révolutionné le système politique français. D'abord en ayant l'audace de partir lui-même à la candidature, en créant un parti, en créant un mouvement au départ qui est en train de se transformer en parti juste 18 mois avant l'élection. En utilisant des méthodes nouvelles de dialogue direct avec les électeurs sans passer par des structures partisanes. En utilisant les moyens des nouvelles technologies, Internet. En utilisant les marcheurs comme nous, les gens bénévoles qui ont été de quartier en quartier, de maison en maison, ici dans les groupes des Français à Madagascar et partout ailleurs dans le monde, convaincre leurs voisins, convaincre leurs amis et susciter l'adhésion à travers le site Internet d'En Marche. Aujourd'hui, il y a plus de 340 000 personnes qui ont cliqué et adhéré dans ce site. C'est un effectif qu'on n'a jamais vu dans l'histoire d'adhésion à un mouvement politique en France. Merci.